Et yo tout le monde c'est Ozaro on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur kickdom.com délivrance alors la dernière fois on s'est laissé à la sortie du village j'ai voulu me battre et voilà c'est ça j'ai voulu me battre contre un garde et je suis fait défoncer ouais c'est ça allez go donc là je pense qu'il faut que je fuis je pense qu'il va me lâcher au bout d'un moment un peu comme le gars dans le premier épisode de toute façon j'espère qu'il va me lâcher parce que je pourrais pas le battre je peux avoir une épée une bonne épée je fais des dégâts bah mon avis de toute façon dans la cinématique de l'épisode 2 il veut taper un bout de bois et il fait tomber à la place de le trancher voilà chargement a bientôt fini et voilà donc là il est derrière non si si il est derrière par contre je me rappelle plus des touches ah voilà c'est bon il me suit encore non je crois pas encore heureux ah mais si il me suit ouais il me suit ah c'est bon il y a du monde là ah quoi ouah 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 quoi partons bon bah c'est reparti hein je croyais que c'était des alliés et tout moi mais non bon bah bon bah deuxième mort quand même pas enfin premièrement je veux dire ok euh fou entre l'autre qui me poursuit derrière ça va si je tombe née à née avec eux j'ai même pas pu bouger je suis pris un coup d'épée vers la gauche alors après c'était mort attendez parce qu'il me semble que on peut sortir son épée dans l'épisode précédent je l'avais sorti mais je sais plus c'est quelle touche je crois que c'est la touche directionnelle de gauche si je me trompe pas ok c'est reparti bon cette fois ci je regarde pas derrière moi je me casse attendez j'ai envie de tester oui c'est ça on reste d'appeler les gardes ok et bah alors euh on va pas sortir l'épée donc je vais fuir vers là bas je compte pas ouais le personnage est fatigué ok c'est là que je me suis fait agresser sauf que je suis arrivé plus vite et en plus il fallait que j'aille par là c'est quoi ce bruit équitation oh là elle est à trop ok oupla j'ai pas lu oh la bêtise j'entends un drôle de bruit wow ok elle est en train de se faire violer ok ok il faut appuyer le cheval 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 bouge ton wow wow regardez les vies oh non non descends pas toi oh la la cours cours galoper c'est quoi tu peux sauter ça bah non bien sûr sinon ça sera trop beau casse toi allez ah mais il y a un autre garde ici pousse toi oh regardez mes vies non va pas dans l'eau toi bon début de vidéo assez galère quand même oh la vache ah super oh encore mieux je crois qu'il va falloir la faire la poursuite c'est ça oh la galope galope il y a des gens derrière mais tu regardes pas regardez tous les malus que j'ai en bas oh non oh non oh non pffou eh bébé il y en a des gens qui meurent là ah j'entends des chevales galoper derrière moi c'est ça oui c'est ça oh la vache j'ai pris deux fesses j'ai perdu et notre personnage il est bourré là pour le moment vas-y récupère de l'endurance toi dépêche dépêche croyez 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 Bio ok c'est là-bas vous voyez les petits a sur le repère en haut Ils ont incendié ce calice Partez ils vont vous tuer Qu'est ce qu'il a le cheval tu m'expliques là ? Ah il a peut-être plus d'endurance Ah c'est son endurance le truc vert là Ouais ouais mais ils sont encore là Ils sont encore là les gars derrière Alors dépêche, rejoune toi Hop ça doit être suffisant là Attends il y a juste pas moyen Que je me soigne Flèche de piètre qualité Ok Ok je sais pas ce que c'est Nourriture, ah je peux pas manger C'est super ça Ouah Ils ont avancé pendant que j'étais Dégage toi Et en plus c'est derrière le chemin Et bah je crois que notre personnage va y passer là Oh la vache c'est rouge Mais t'es arrivé ou pas ? Oh c'est loin Ah non Ah oui Mon Dieu Attention A l'aide Au secours A l'aide Allez allez Dépêchez-vous de rappeler ici Oui, en jour, et... Feu ! Et voilà, un petit peu de paix maintenant. Que quelqu'un apporte à boire. Tu vins chaud et des bandages. Dis-moi petit, qui es-tu ? Et d'où viens-tu ? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens d'Escalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui ? Qui a brûlé ce calice ? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui, alors ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des tartares, peut-être. Des tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Qui est cette personne ? Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Ok. Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à penser l'appeler. Ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever ? Prêt comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire ? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divich. Tu t'en sens capable ? Seigneur, voici un survivant… Je sais, Robert. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants ? Y avait-il d'autres survivants ? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalice. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé, Scalice. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus, ça m'a tout l'air d'être des couments de Sigismund. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kutenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalice n'est qu'un châtelet, Monseigneur. Si Sigismund n'attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même, nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains ? Peut-être. Quel est ton nom, petit ? Henri. Fils du forgeron de Scalice. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter ? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il est le gîte et le couvert. Fort bien. Et... Que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. A vos ordres, Monseigneur. A présent, ça c'est notre nouveau village. Ok. Bon. J'ai manqué crever plusieurs fois. Ah, faut troller. Donc on a carrément une maison maintenant. Découvert boulanger. Ok. Ok. Pardon. Ah non, c'est bon. J'ai récupéré toute ma vie. C'est chez moi ça ? Oh oh. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Oh. Elle est plus chauveuse. Ok. Crève la dalle mon personnage. Bah tu vas manger des... Non, pas déposer. Tu vas manger des pommes. Et voilà. Euh... Attendez, je cherche mon lit sur la map. Donc ça, c'est ma maison, c'est ça ? Parfait. Oh, je dormirai à la fin de la vidéo. Hop, se lever. Bon, j'ai toujours l'épée ou pas ? Oui. Clic. Ouais. Mais du coup, la fille que j'ai sauvée des violeurs, elle est où ? Oh. Bon sang, j'ai faim. Bon, personne n'a jusqu'à encore faim. Il n'y a pas quelque chose à manger dans la maison ? Si j'ouvre ici. Ah, vous êtes dans un lieu privé. Je ne savais pas... Attendez, je vais aller voir au boulanger. J'ai bien petit peu d'argent quand même. C'est... D'où j'ai... Hop, c'est là-bas. Non, c'est pas ça. Eh, mon personnage est en train de crever. Attendez, je vais manger le reste de mes pommes. Où est-ce qu'il est le forgeron, là ? Euh, pas le forgeron, mais... Boulanger, c'est toi, non ? Non, bien sûr. Bon, ok, je vais continuer mes quêtes. C'est un nouveau jeu ? Tu t'es bien débrouillé, Gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas ? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. On m'a parlé de ton père. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des fers à cheval. Je ne comprends pas qu'on gâche ainsi ses talents. Mais il devait avoir ses raisons. Un artisan si réputé. T'es bien triste. Je veux son armure. Ouais, comment je mange ? Bon sang. Ok. Vous avez appris cuisine. On peut cuisiner dans le jeu ? Cool. Je ne pense pas, jeune maître. Allez-y. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça ? Merci, jeante dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, jeante dame. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, oui, merci, jeante dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre deux bonnes mains, alors. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ses potes immondes avant d'aller au lit. Ok. Normalement, là, je... Vous avez pris un aliment. Normalement, là, j'ai plus faim, normalement. Ah ok, il faut déjà que je mange. Objectif est complet, manger. Quoi, pardon ? Oh, regardez tout ce que j'ai. Hop. On va quand même économiser un peu. On ne va pas tout manger. Parce qu'en plus, là, il y a des cuisses de poulet. Ah non, c'est du canard. On va tout prendre. Ce n'est pas du vol, de toute façon. Ça peut être toujours intéressant. Il n'y a pas... Tu n'as pas d'autre chose que je peux prendre ou... Ah, c'est parfait. C'est une tarte, ça ? Oh, mon personnage est en train de croire parce qu'il a la dalle. Hop, on va manger ça. Un petit peu de pain. Et du fromage. Ah, toujours pas. Il a vraiment faim. Hop, c'est bon. J'ai plus faim. Hop. Vas-y, rentre-toi. Dites-moi. Voilà. Je suis passé. Hop. Je vais aller dormir. Et voilà. On a fini de dormir. Maintenant, on continue les quêtes. J'en passe. Oui. C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Jeante dame. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Jour de dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde. Même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. Je n'arrive pas à en parler. Oh là, qu'est-ce que je fais ? Non, on va faire le premier parce qu'on ne sait jamais. On va faire limite raconter toute l'histoire au roi Kael. Pardon, jante dame, mais je ne peux pas en parler pas encore. Tous mes proches sont morts. Je suis navrée de ce qui vous est arrivé. Merci, jante dame. J'espère au moins que Radzig et ceux qui ont réussi à s'abriter sont en bonne santé. Moi aussi. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut rien faire pour les aider. Personne ne peut rien contre une telle armée. Le roi est en captivité et la noblesse en train de s'entretuer. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Dieu seul le sait. C'est vrai, oui. Dieu seul le sait. Je vous laisse. Il est tard. Vous devez être fatigué. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Les cinématiques sont vraiment extraordinairement belles quand même. Bon, encore quelques bugs par-ci par-là, mais c'est vraiment rien du tout. Eh, il repense à tout ça, là. Ça va être un peu plus tard. Allez, dépêchez. Allez. Allez, allez. Allez, comme vous les comptez. Vite. Il faut fermer les portes. Tu ne peux pas faire demi-tour. Henri, honnête ! ... ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas ce qu'il se passe là. Oh ! Parti sauvegarder ! Enfin ! Flambeau sur la table. C'est pris. Ah ouais, ça c'est l'épée. Oh là ! Il y a une dame. Hop, on ferme et on sort. Et on ferme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il est devenu anglais d'un coup ? Ah, ok. On va courir un peu quand même. On va durer un siège. Écoutez bien. S'il s'agit de Sigismond, préparez-vous au pire. Mais ne soyez pas intimidés par leur nombre. Obéissez à mes ordres et tout se passera bien. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Je ne sais pas, ça ne rime à rien. Pourquoi Sigismond s'approcherait-il de Thalmberg de nuit ? Il doit savoir qu'il a perdu tout effet de surprise après l'assaut de Scalice. Ce n'est peut-être pas lui. Qui d'autre alors ? D'après les éclaireurs envoyés à Scalice, Sigismond a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château. Surtout que le seigneur Radzig est un soldat expérimenté. Il va tenir un bout de temps. Non, ça ne rime à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions ? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment. Et tu avais raison. Sigismond a un sacré paquet de soldats, dont des mercenaires de toutes sortes. Une telle armée coûte une fortune. Enfin, on sera fixés quand ils seront sur place, pas vrai ? Ça, c'est sûr. Ah, quand même. Oh, ça va, c'est quand même plus petit que là. Qui va là ? Lucifer et ses serviteurs. Qui d'autre, Robarde ? Seigneur Radzig ? Quel soulagement. La seigneurie est-elle présente ? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous de vous si tard, Devish ? A votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ha ! Eh bien, Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressés ? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait feu mon grand-père, mieux avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager nous a tout raconté. Mon messager ? Ce garçon que vous avez envoyé. Il est en vie. Est-il encore ici ? À mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Je tiens, merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les seins, comment avez-vous réussi à sortir de là ? De cette tempête, on s'en remerciait. Quand elle a éclaté, les tartares de ces guismondes se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici, à Thalberg ? Non, non. Quand ces guismondes trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous le ferions que vous exposer aux dangers. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Nous allons rallier et rater. C'est seulement à deux pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Vos carrossis guismondes viendraient à passer. Vous feriez mieux de courber les chines. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là ? Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le mien. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre ? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalice. Es-tu fou ? Qu'irais-tu faire là-bas ? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne. Tu tiens le temps à mourir. Mais, seigneur. Silence ! Je regrette sincèrement pour ton père, mais ça ne changera rien de te faire tuer. Yves, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Talmberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Avel de Valdeck. Je constate que vos déboires vous ont endurcis, seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu ! Adieu, mon ami. Et bonne chance. Mes amitiés au seigneur Anoush. Ce sera fait. Bonne chance également à vous tous. C'est une bien sombre époque. Je vais même pardonner l'épée. Bon, après, ça peut être la mienne. De quoi avez-vous besoin ? Une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de refus. Et je sais que tu es observateur. Tu pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre ? Disons, une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Excellent. Et ne t'en fais pas. Mes hommes te relèveront tout à l'heure. Je fais juste ça pendant tout ça ? Non, il faut bien que je fasse quelque chose quand même. Attendez, je vais parler aux gardes, on ne sait jamais. Que Dieu vous accompagne. Qu'est-ce que vous pensez des villageois de Scalice ? Ils se sont sacrément bien débrouillés. D'abord, tout le monde se chie dessus de voir Sigismond débarquer. Et puis ça. Leur survie est un acte de Dieu. Le château de Scalice est bien fortifié. Mais on m'a raconté que c'était du suicide d'affronter l'armée de Sigismond. Radzig a fait ce qu'il fallait. Je regrette que tout le monde n'ait pas pu s'échapper. Et moi d'autre. Voilà. Je te vois erré comme une homme en peine. C'est ta première ronde, non ? On dirait qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit. Tu peux te reposer contre le mur en attendant demain matin. Je vais te montrer comment on fait. D'accord. Merci. Je pense que je vais attendre jusqu'à là. Vraiment pas mal du tout. Là, je pensais vraiment qu'on allait se faire attaquer et que j'allais enfin me battre. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se battre pour le moment. Parce que notre personnage, il est nul. De toute façon, je l'ai vu dans le dernier épisode. On est capable de se battre quand même. Et voilà. On va ranger. J'ai trompé de touche. Ok. Ok. Bon, maintenant je fais quoi ? Bon. Il ne veut pas me parler lui. Il faut donc me dire que je fasse tout ce tour encore là jusqu'à là ? Non. Attendez ils sont attaqués. Enfin je crois. Allez allez ! Attendez attendez qu'est ce qui se passe là ? Je pensais que c'était la lettre calme. La vidéo durera encore un peu plus longtemps. Qu'est ce qui se passe ? Eux aussi soient attaqués pour Jésus. On va finir comme Scalice. Sainte Marie pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs. Voilà comment ce roi autoproclamé gagnait l'amour et le respect de ses loyaux sujets. En effet, Robert. Si Gizmond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause. Mais vous risquez d'être surpris. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ses mécréants aujourd'hui. Salutations, Seigneur de Thalmberg. C'est lui. C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalice et tué mes parents. Ne sois pas idiot. Tu tiens à finir comme eux. Mon nom est Markvart von Hollitz. Je représente Sigismund du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère, le roi Venceslas, quatrième du nom. Rétablir l'ordre en brûlant et en pillant les terres du roi. Mes salutations, Seigneur Markvart. Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables. Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer. En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi. Et ici, à Thalmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée. Alors, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite ? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Ratzik Kabila, qui utilisait l'argent des mines de Scalice pour financer l'insurrection contre la couronne. Hélas, l'insurgé s'est échappé. Sauriez-vous à tout hasard, noble seigneur, où il pourrait bien se trouver ? Pour autant que je sache, le seigneur Ratzik dont vous parlez est le hetman du roi Ascalice. J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi. Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Ratzik n'est pas à Thalmberg. Il serait bien sceau de fuir d'un château qui plus est peu défendable pour un autre qui l'est moins encore. Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée ? Dois-je alors informer le roi que Ratzik Kabila n'est pas Thalmberg et que votre loyauté lui est acquise ? Le seigneur Ratzik Kabila n'est pas présent et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice. Fort bien, seigneur, qu'il en soit ainsi. Je vais relayer vos mots au roi dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être. Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre, même en de pareils moments, qui laissent bien peu de place à la joie. Mais adieu, seigneur. Oh, Peterson. Ok, ils ne nous attaquent pas. Je ne vais pas fuir. Pas encore. Quoique... Ouf... Ah, j'ai peur. Ah ! Ah ! Mon seigneur, vous avez toute mon admiration. Oh, arrêtez un peu. Et bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais juste voir s'il n'y a pas une thématique. Et... Ok, partie sauvegardée, c'est encore mieux. Ok. Donc là, j'ai des... J'ai des objectifs plutôt pas mal la prochaine fois. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Ouais. Et à partager si... C'est pas obligatoire, mais voilà. Allez, ciao ! C'est là, mais... Moi aussi j'ai fais la meilleure nuit. C'est pas obligatoire avant.